Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Face aux violations les plus graves par Israël du droit international et le mépris révoltant pour l'avis des Palestiniens, un collectif d'avocats compte 6h, le 9 novembre prochain, la CPI, la Cour pénale internationale pour le crime de guerre. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde, notamment en Europe, aux Etats-Unis et en tirant soutien aux Palestiniens appelant un cessez-le-feu dans la bande de Reza. Dans l'actualité nationale, le ministre des Finances, l'Aziz Faïd, qui présente le projet de loi de finances pour l'année 2024. Plusieurs dispositions sont introduites pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et puis le SILAS à l'international du Ligue d'Alger qui ferme ses portes. Une édition marquée par le retour du public avec plus de 2,7 millions de visiteurs acquis. L'entreprise génocidaire d'entités sionistes se poursuit. Walid Selman transgressant tous les interdits. Population civile, ambulances, hôpitaux, agences de presse bombardées l'entité sioniste ne reculent devant rien. Israël empêche l'aide humanitaire d'entrer à Reza. Ces dernières 72 heures ont été particulièrement violentes. Le point sur la situation avec vous, Linda Bebs. 25 000 tonnes d'explosifs largués sur Reza et qui ont ciblé aussi bien les hôpitaux, les écoles, les 55 mosquées de Reza, les agences humanitaires, les agences de presse. Des bombes qui ont visé et tué 46 journalistes, 111 membres du personnel médical. 28 ambulances et 57 établissements de santé ont également été rasés. 439 professeurs, élèves et étudiants sont tombés en martyr. 50 structures de l'UNRWA et 4 écoles de l'ONU ont été complètement détruites. Le summum de l'horreur a été atteint quand Israël a ordonné à des civils palestiniens de fuir vers le sud, puis les a bombardés. Au total, 10 000 palestiniens martyrisés, dont 3 760 enfants et 2 600 femmes depuis le 7 octobre. Même les panneaux solaires n'ont pas échappé à la fureur de l'armée israélienne, qui a également fermé les routes de campagne d'où peuvent se sauver les civils. En Cisjordanie, ce sont 127 palestiniens qui ont été assassinés en moins d'un mois et certains par des colons. Le nombre de palestiniens emprisonnés a doublé et les mauvais traitements aussi. Des vidéos montrent des prisonniers palestiniens dénudés, les yeux bandés, subisant gazage, torture et simulacres d'exécution. Jenine, elle, continue de subir la destruction massive de ces infrastructures, au moment où Ben Gvir a fini d'armer ses 460 000 colons qui tuent et incendient les champs des paysans palestiniens. Plus loin dans le Negev, les tribus bédouines ont été sommées de plis et bagages par les colons, sous peine d'être égorgés. Et sur le terrain, Linda, la résistance bat son plan. A Gaza, la résistance a détruit 15% des chars israéliens, dont les chars Merkava, considérés comme les plus performants au monde. La résistance a également décimé toute la brigade Jivati près de Hayzé-Tourine. Par ailleurs, trois bases américaines ont été la cible de Hach de Chabi, l'une à Erbil, les deux autres à Hasake et à Shedadi en Syrie. En Galilée, Israël a été contrainte d'évacuer 42 colonies, sous la pression de la résistance libanaise, qui mène une offensive simultanée sur 33 positions israéliennes, en utilisant pour la première fois le missile Volkan. Et on assiste également à une mobilisation mondiale sans pareil. Et au moment où les États-Unis offrent un supplément d'aide de plus de 14 milliards de dollars à Israël, la solidarité avec Gaza s'est élargie. En Tunisie, un projet de loi prévoit jusqu'à 12 ans de prison pour tout communiquant avec un ressortissant israélien. Et après la Colombie, la Bolivie, le Chili, la Jordanie, le Bahreï, le Honduras et la Turquie rappellent également leurs ambassadeurs en Israël. Aux USA, des manifestants bloquent depuis plusieurs jours le départ d'un navire chargé d'armes pour Israël. La mobilisation est de plus en plus ferme. De l'Argentine à Tokyo, les peuples s'insurgent contre le génocide d'Oressa. Et devant ces actes de soutien, Israël a déconseillé à tous ses citoyens de voyager partout dans le monde. Un génocide sioniste contre le peuple palestinien qui a fait tomber tous les masques, c'est la loi de la justice à géométrie variable. D'où l'impunité d'ailleurs qu'assurent les puissants du monde. A l'antité sioniste, l'esprit des lois doit triompher. Des associations civiles soutenues par des avocats vont saisir dans quelques jours la CPI, la Cour pénale internationale. Parmi le panel des avocats à l'origine de cette plainte, maître Gilles de Versaboka, les victimes d'Oressa devant la CPI, il explique cette démarche à Karima Hasnaoui. La Palestine a ratifié le traité, donc il y a compétence sur tout le sol palestinien, quel que soit l'auteur de l'agression. Et d'ailleurs la Cour pénale internationale s'est expressément renoncée que dans un arrêt du 5 février 2021, elle a dit qu'elle était compétente pour la Palestine. Elle a même ajouté que la Palestine était un état et qui incluait Jérusalem-Est. Donc l'annexion de Jérusalem est déjà considérée illégale. La CPI est un très bon terrain pour les Palestiniens. En outre c'est pratiquement le sol parce que devant quelle justice peuvent-ils s'adresser ? Donc cette plainte sera déposée le jeudi 9 novembre. Nous rencontrerons là-bas les délégués du procureur pour dire qu'il n'est pas tout seul et que la société civile est très vigilante. Il y aura un très grand nombre d'avocats. Le barreau algérien sera représenté collectivement pour dire qu'on voit ce qui se passe et qu'on a passé le cap de génocide. Et justement à l'adresse de ceux qui tentent d'entretenir la confusion, les défenseurs d'une entorse à la légalité internationale quand il s'agit de la Palestine ou quand il s'agit d'assumer la punité de l'antité sioniste, il y a lieu de lever tout équivoque et de rappeler la loi dans sa lettre et dans son esprit. Premier postulat en droit international, la Palestine est déjà un état même si elle n'est qu'un état observateur à l'ONU. Depuis le 13 juin 2014, la CPI, la Cour pénale internationale, peut juger les crimes commis sur ces înes de la Palestine pour exiger des jugements sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides commis sur le territoire palestinien. Depuis février 2021, les juges de cette même cour ont déterminé que la Palestine était bien un état au terme de son statut et ont aussi tracé les limites du territoire palestinien qui inclut Raza et la Cisjordanie. De ce fait, que ce soit à la CPI, à la Cour internationale de justice des Nations Unies ou auprès des juridictions internationales, Raza, territoire palestinien, est censé être entièrement soumis aux exigences du droit international face à l'agression génocidaire de l'antité sioniste. Si ces précisions sont nécessaires à la compréhension de ce qui se passe actuellement, dit nommable Raza, cela explique également la légitimité de la réaction des États tels que l'Algérie a qualifié un crime international quand il s'agit de le qualifier en critiquant ouvertement le deux poids, deux mesures de l'Occident face à la boucherie de Raza. Pour soutenir cette orientation, il est bon de rappeler des vérités historiques. En juin 1944, près de 700 villageois hommes, femmes, enfants sont massacrés dans le village français Douradour-sur-Glane par l'armée d'occupation nazie durant cette période d'occupation de la France. La résistance s'est mise en place avec notamment la résistance intérieure menée par Jean Moulin. Pour les Français, ceux qui avaient combattu les nazis sont des résistants. Cette même France qui s'était inspirée des méthodes barbares de son occupant nazi durant la guerre en Algérie pour les reproduire avait aussi qualifié les combattants de la Hélène de terroristes car ils voulaient libérer leur pays des mains du côlon. Pourtant, en seulement deux semaines, l'entité sioniste a commis 12 Oouradour-sur-Glane sur les Palestiniens avec un bilan avoisinant les 10 000 martyrs. Le nombre des enfants assassinés à Raza équivaut à cinq fois le massacre d'Oouradour-sur-Glane. Ce décompte macabre est moralement nécessaire pour expliquer aux bonnes consciences européennes, françaises et américaines l'ampleur de la tragédie que les sionistes essaient de dissimiler. En effet, traiter les razaouis d'animaux et la première étape du génocide, il s'agit de leur nier leur essence humaine. Les nazis avaient fait pareil quand ils ont décidé de l'extermination des juifs européens en les qualifiant d'un nom d'animal. La schizophrénie de Netanyahou est de reproduire à l'identique avec les Palestiniens ce que les nazis ont fait subir à son peuple, tout avec le lâche assentiment d'une communauté internationale qui ne sait plus identifier les concepts. Certes, Israël n'a pas ratifié le statut de Rome, mais la Palestine l'a fait en 2015. De ce fait, tous les crimes commis sur le territoire palestinien tombent sous le mandat de la Cour pénale internationale. L'indignation sélective à géométrie variable des Occidentaux est aussi un crime de silence contre l'humanité. Merci à vous, Nabila Houssin. Outre les pertes que fait subir la résistance palestinienne justement à l'ennemi sioniste depuis le déclenchement de l'agression sioniste contre les Palestiniens Raza, l'économie israélienne est considérablement impactée également. Le co-financier de cette agression est très élevé. Les industries sont à l'arrêt, les secteurs importants tels que l'agriculture, le tourisme et les TIC s'en fragilisent. Une augmentation du déficit budgétaire de l'entité sioniste est enregistrée. L'économie de l'entité sioniste a enregistré une récession de 11%. Les marchés financés se portent mal. Une chute de 20% des actions enregistrées pour les sionistes et de lourdes pertes sont enregistrées pour les bourses des pays du Golfe, estimées à plus de 59 milliards de dollars. Bédis Nissa, politologue. Selon les projections de la banque israélienne, cela coûtera 10 milliards d'euros, soit une augmentation du déficit budgétaire d'au moins deux points du PIB israélien. Le fait que l'armée israélienne a rappelé massivement à plus de 360 000 réservistes, dont beaucoup, représentent une main d'oeuvre dont la production va certainement et significativement chuter, puisque le secteur de la technologie, à titre d'exemple, véritable fer de lance de l'économie israélienne, qui emploie quasiment 14% de l'emploi global, qui représente un cinquième du PIB, aura une incidence néfaste. Sans oublier que le quart de l'activité industrielle de l'entité sioniste se situe dans le sud des territoires occupés, qui subit une espèce d'industrie à l'arrêt. Tous les secteurs économiques sont affectés par le manque de main d'oeuvre. Près de 2 millions d'employés sont à l'arrêt. Le chèque, elle, ne fait que perdre de la valeur. Les industries sont aussi à l'arrêt, à l'exception de deux industries dont la guerre joue en leur faveur. Il s'agit de l'énergie et de l'armement. D'ailleurs, Joe Biden a demandé au Congrès une rallonge budgétaire de 10,6 milliards de dollars en armement pour consolider le crime contre les Palestiniens. Bechir Jouini, tunisien spécialiste des questions internationales. Cette guerre a un coût très élevé pour les deux parties. Mais le coût plus élevé sera de la part d'Israël. On a vu la bourse, on a vu les chèques, on a vu aussi le prix du pétrole et des produits alimentaires. Cette guerre peut provoquer un choc pétrolier important. Selon les estimations de la Banque mondiale, le baril de pétrole pourrait dépasser les 150 dollars. Et les prix des matières premières devraient enregistrer une hausse considérable. L'actualité nationale pour rappeler tout d'abord que le ministre des Finances s'était hier devant la Commission en finance et budget de l'APN. Il est revenu notamment sur l'élaboration du nouveau projet de loi de finances 2024 qui intervient, dit-il, dans un contexte propice qui a démontré la souplesse de l'économie algérienne à faire face aux chocs successifs. Ce document assure une importance cruciale à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, affirme le ministre des Finances. Et puis l'entreprise nationale de construction de matériel et d'équipement ferroviaire vient d'arrêter un programme spécial portant sur la production de 1820 wagons du chemin de fer destiné au transport de phosphate. Ce programme en question a été élaboré en prévision de l'entrée en production du projet de phosphate intégré de Blad el-Hadba dans la wilayah de Tebessa. De la culture pour terminer avec la tombée de Rideau hier sur la 26e édition du Salon international du Livre d'Alger. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. Une grande affluence des visiteurs a marqué le dernier jour du Salon international du Livre d'Alger, SILA, qui a durant 10 jours permis aux lecteurs de découvrir plus de 300 000 titres présentés par 1283 exposants issus de 60 pays. Le SILA est sans conteste le plus grand événement culturel de notre pays. Il a été clôturé par une conférence de presse animée par son commissaire, Mohamed Igerbe, qui dresse un bilan de cette édition. Le bilan est extrêmement positif, d'abord avec la participation record que nous avons enregistrée qui a dépassé les 1283 exposants représentant 60 pays issus de quatre coins du globe, mais surtout et particulièrement par la fréquentation record sans égale qui avoisine les 3 millions. Il faut rajouter donc le succès qu'ont connu toutes les rencontres et tous les débats qui ont eu lieu au niveau des salles et sans oublier aussi la fréquentation des stands qui ont été enregistrés à longueur d'année et les importantes ventes qui ont été réalisées par tous les exposants. Tout le programme a été respecté tel qu'il a été annoncé. La clôture du 26e SILA a été marquée par un hommage à deux écrivains algériens, Mohamed Bourahla et Fatma Zohra Bekhay, avec une pensée à l'homme de littérature algérien, Abdelmalek Murtad, qui vient de nous quitter. Le commissaire du SILA conclut sa conférence en dévoilant la date du 27e Salon international du livre d'Alger, du 30 octobre au 9 novembre 2024. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.